Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'ai déjà faite, mais je vais devoir refaire parce qu'il y en a... Ils me posent la question tous les jours maintenant. Comment placer mes programmes en musculation ? Clairement. Non, là, c'est un peu plus générique parce qu'à la dernière fois, c'est comment placer ses programmes. Mais là, on va parler des miens. Comment placer mes programmes en musculation ? Mes petites séances que je fais à la maison. Pour cette question-là, on va parler de deux cas de personnes. Le premier cas, ce sont les gens qui font tout. Qui font tout le haut du corps et le bas du corps, d'accord ? Et le deuxième cas, c'est les gens comme moi quand j'ai commencé la musculation. Les gens qui veulent voir, par exemple, uniquement les bras et les pecs. Ou uniquement avoir un dos. Voilà, ces gens-là. Les gens qui veulent se muscler pour voir une partie plus en valeur que les autres, clairement. Pour ceux qui font tout, je vais te donner mon meilleur exemple. Rapide, simple et efficace. Lundi, jambes. Mardi, pec. Mercredi, triceps. Jeudi, dos. Et vendredi, biceps. Voilà, pour moi, ça, c'est le meilleur exemple. Et c'est ce que je fais. C'est comme ça que je travaille. En cinq séances. Cinq jours sur sept. D'accord ? Avec deux jours de repos consécutifs. À chaque fois. C'est comme ça, on va dire, que j'ai eu ma plus belle progression en musculation. Et comme ça que je progresse encore actuellement. Et mes programmes sont placés en trois exercices. Ça veut dire que dans l'idéal, si tu veux faire un bon programme et bien t'entraîner, il faut que tu fasses deux programmes. D'accord ? Deux programmes. Par exemple, les bras, tu peux faire deux programmes bras. D'accord ? Tu peux faire ça bien. Ou les jambes, il me semble que je fais qu'un seul programme jambes. Tu peux faire un programme jambes et les abdos juste derrière. Et avec les abdos, d'ailleurs, les abdos, tu peux les faire trois fois par semaine. Ça peut être bien, ça coûte rien. Sachant que j'ai fait gainage et abdos. Et dans tous les abdos, il y a un exercice lombaire. Très important, les lombaires. Très, très important. Aussi, admettons, tu veux tout faire en musculation, mais tu as un retard quelque part. Ou alors, tu as un muscle que tu as plus envie de développer que les autres. Parce que ça arrive. Par exemple, moi, pour mon cas, c'était les bras que je voulais développer le plus. Tu peux faire un petit rappel bras. Par exemple, tu fais les jambes le lundi, tu fais un petit programme bras à la fin. C'est possible, ça ne va pas te tuer. Même si que le mardi, tu fais les pecs, ça ne va pas te déranger dans ta séance. D'accord ? Tu peux faire ça. Tu peux faire peut-être trois rappels bras sur cinq. Tu peux. Faire trois programmes bras. C'est possible. Ça ne va pas te tuer encore. Ça ne va pas te niquer dans ta récupération. Au contraire, tu vas sur-entraîner tes bras et tu vas progresser plus rapidement en bras. C'est possible de faire ça. Pour te donner un exemple avec moi qui m'entraîne en salle et qui a la chance de m'entraîner en salle de sport. Mon dos, ça m'arrive de faire deux ou trois entraînements d'os. Ou des rappels. Soit en début de séance, soit en fin de séance. Du tirage à la poulée basse ou à la poulée haute. Ça m'arrive. Soit je mets deux exercices, soit je mets juste un exercice. D'accord ? Maintenant, on va parler du deuxième cas de personne. Des personnes qui veulent juste faire des muscles qu'ils ont envie de faire. D'accord ? Ils ont le droit. Moi, j'étais comme ça avant musculation. Clairement. Des gens qui me disent, écoute, dame, c'était programme jambes. Je m'en tape. Fous-moi du triceps. On va parler de ces gens-là, des vrais. D'accord ? Vous, c'est simple. C'est simple. Faites pas n'importe quoi. D'accord ? Faites pas tous les jours le même programme. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs programmes bras. Plusieurs niveaux. Faut varier. D'accord ? Crée du changement à tes muscles. C'est important. Là, on va parler d'un cas assez générique. Une personne qui veut la ligne au du corps. Pec, bras, épaules. On va parler de ça. Et d'ailleurs, les épaules, je n'ai pas précisé pour le premier programme, pour les gens qui veulent tout faire. Les pecs et les épaules vont très très bien ensemble. Pec, épaules. Ou dos, épaules. Clairement. Ouais, je suis désolé, je n'écris pas mes textes-là. Je suis en freestyle total. Mais bon. Au moins, ça fait naturel. Et on fait les choses bien comme ça. Bon. Les gens qui veulent cette fameuse ligne-là. Comment faire ? Lundi, par exemple, pec épaules. Tu peux. Mardi, triceps, biceps. C'est possible. Mercredi, tu peux repartir sur une séance pec. Seulement pec. Ou là, tu as fait le haut des pecs, le bas des pecs. Et la partie au centre des pecs. Tu peux faire ça parce que les pecs, c'est plusieurs parties à bosser. D'accord ? Tu peux faire ça. Le jour d'après, le jeudi, il me semble, tu peux repartir sur une séance que bras. Vendredi, tu peux partir sur une séance que triceps. C'est ça. En fait, tu peux varier. D'accord ? Clairement. Mais quand tu fais une séance avec un seul muscle, fais deux programmes. D'accord ? Deux programmes. Surtout, c'est ces biceps, triceps ou épaules. Quand c'est un petit muscle et que tu veux bien le développer, essaye et je te suggère de faire deux programmes pour bien évoluer. C'est important. Donc voilà, avec ça, c'est simple, rapide, efficace. Maintenant, tu sais comment placer tes programmes. Parce que ce n'est pas à moi de te dire comment faire, comment placer tes programmes. La musculation, c'est toi, ce que tu veux toi, c'est tes objectifs personnels à toi. Moi, je suis là pour tes déchets, je suis là pour t'apporter, on va dire, mes connaissances et mes compétences et mon expérience pour développer tel ou tel muscle à mon niveau. Tu vois, clairement. Mais après, comment tu vas faire, comment tu vas placer, quel muscle travailler, ça c'est toi. C'est ce que tu veux toi, parce qu'à la base, la musculation, c'est ça. C'est ce qu'on veut avoir nous, ce qu'on veut montrer. Ce n'est pas bon, il faut tout faire, d'accord ? Moi, je ne serai pas la personne qui va te dire, il faut être complet, il faut que tu aies des bras, des pecs, des gens. Non, on s'en fout de ça. Il faut que toi, tu te sentes bien, c'est important. Moi, niveau programme, pour le mois qui va arriver, on va faire une petite pause, clairement. Oui, parce que là, j'ai fait beaucoup de programmes, de janvier à mars, il y a eu beaucoup de programmes, on va dire peut-être plus de 20 programmes. C'est déjà beaucoup, il y en a qui ne sortent même pas 20 vidéos par an. Moi, j'ai pu le faire en un mois, enfin en un mois, en un mois, j'ai 30 vidéos, en deux mois 60, mais j'ai pu te sortir 20 programmes, tranquillement, tu as pu faire les choses bien, tu sais quoi faire. Je vais juste finir les programmes de pompe freestyle, parce que ça me tient à cœur et c'est important que je les fasse. Mais sinon, on va partir dans des vidéos simples, des petits vlogs, des petits trucs, des vidéos drôles. On va reprendre le concept de la chaîne de base, d'accord ? C'est important. Et dans tous les cas, ça me laissera le temps, pour ce mois d'avril, de voir quel programme marche le plus, pour accentuer sur ces muscles-là pour les prochains programmes. Parce que je n'arrête pas les programmes, d'accord ? Je fais une pause, c'est important. J'ai fait beaucoup de programmes, il y en a qui me suivent pour mes blagues, pour mon personnage et tout, et d'autres qui me suivent pour mes programmes. Donc, il y en a pour tout le monde sur ma chaîne, c'est important. On va faire les choses bien, tous ensemble. Et peut-être refaire des entraînements en salle, parce que je n'ai pas fait ça. Moi, j'aime bien voir mes vidéos en salle de sport, montrer ma condition, faire des entraînements au garage, où je te montre des entraînements au complet, comment je m'entraîne avec ma shape et tout. On va faire ça, ça, c'est bien ça aussi. Et là, je ne te cache pas là, ce mois de mars, j'ai sorti 10 vidéos, 10, 11 vidéos à peu près. J'ai gagné plus d'abonnés qu'en janvier et février. Alors qu'au mois de janvier, j'ai sorti une vidéo par jour, février, une vidéo par jour. Janvier, 247 abonnés. Février, 250 abonnés. Et là, mars, je suis dans les 260, 270 à peu près abonnés. Incroyable. On en est à plus de 250. On est bien. On va essayer d'aller plus haut, d'avoir 400 abonnés en un mois, si c'est possible, si on fait les choses bien. Et on va y arriver, c'est sûr. Mais pour ça, il faut qu'on sorte un peu des concepts de la muscu, d'accord ? Enfin, de la muscu, des concepts des programmes de sport. Parce que les programmes de sport, ça va, j'en ai sorti. Sachant que mes programmes sont vus et revus un peu tous les jours. Donc, ce n'est pas ça qui va me faire perdre des abonnés. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501